Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Quantum du dimanche, donc des podcasts un petit peu plus courts où on parle de trucs que vous pouvez appliquer directement et avoir des résultats dans votre vie avec ça. Donc aujourd'hui on parle de 7 trucs pour optimiser votre prise de masse musculaire. Donc première chose qui est important de savoir si tu veux prendre la masse, c'est qu'il faut avoir une alimentation qui est haut en protéines. Donc tu dois manger beaucoup de protéines, surtout pour gagner de la masse musculaire. Ensuite pour le maintien, si on regarde la littérature de ce côté-là, le maintien de la masse musculaire, il y a besoin de moins de protéines. Bref, pour en prendre par exemple, il faut en manger beaucoup. Donc la formule qu'on peut utiliser c'est que tu prends ton poids en livres et dans le fond tu vas multiplier ça par de 1 à 1.5, dépendant de ton métabolisme, d'un paquet de facteurs, mais de 1 à 1.5. Donc quelqu'un qui pèse 200 livres va manger entre 200 et 300 grammes de protéines par jour pour prendre la masse musculaire et quelqu'un qui est plus petit va manger un petit peu moins. Donc on peut se fier à ça pour se donner une idée de combien de protéines on devrait manger par jour. Deuxième chose, ça va encore avec l'objectif de protéines de la journée, c'est surtout le post-workout, qu'est-ce qu'on prend post-entraînement au niveau des protéines. Donc une petite formule qui est simple, c'est que tu prends ton poids de livres corporel fois 0.3. Donc quelqu'un qui pèse 200 livres devrait consommer environ 60 grammes de protéines après l'entraînement. Quand je parle de 200 livres, c'est 200 livres avec un pourcentage de gras relativement bas, ça veut dire entre 10 et 20 je dirais. Aussi la nutrition post-entraînement, on peut avoir des glucides là-dedans pour maximiser la prise de masse musculaire. Donc les glucides en poudre, ça va dépendre vraiment de chaque personne, mais je dirais entre 30 à 200 grammes de carb, dépendant de la personne, dépendant si la personne gère bien les glucides qu'elle mange. C'est sûr que la règle que j'utilise, c'est que en haut de 10% de gras, on n'utilise pas beaucoup de glucides post-entraînement. Donc en haut de 10%, mettons de 10 à 12, je vais utiliser peut-être 30 à 40 grammes de glucides. En haut de ça, j'irais plus avec soit des fruits ou juste de la glutamine post-entraînement, pas trop de glucides. Donc c'est ça, mais quelqu'un qui est relativement bas en gras et qui gère bien les glucides qu'il mange, on peut monter jusqu'à 200 grammes de glucides post-entraînement sans problème. Troisième chose, l'apport en calories de ta journée. Donc c'est important d'avoir un apport calorique qui est plus élevé si le but c'est de gagner de la masse musculaire. Une formule que tu peux utiliser si tu prends ton poids de corps fois 15 à 20. Donc c'est exemple, si tu pèses 200 livres, tu vas manger entre 3000 et 4000 calories par jour pour gagner de la masse musculaire. C'est sûr que je commencerais avec le bas de l'échelle. Donc exemple, tu fais fois 15, tranquillement pas vite, si tu veux continuer à prendre la masse musculaire de mois en mois, de semaine en semaine, augmente graduellement les calories que tu manges parce que si exemple tu manges 2000 calories, tu montes ça tout de suite à 4000 calories, tu vas avoir tendance à prendre du gras. Donc monter ça de façon progressive, c'est ça qui est le plus intelligent. Quatrième chose, c'est de s'assurer d'avoir une bonne santé digestive. Donc ça c'est un des erreurs les plus fréquents que je vois pour la prise de masse musculaire, c'est de ne pas prendre soin de sa digestion. Donc premièrement, il faut éliminer les intolérants alimentaires, donc tout ce qui va causer des malaises digestifs, que tu auras mal au ventre, la ventre gonflée, des diarrhées, des gonflements, peu importe. Donc d'éliminer, de trouver tous les aliments qui vont te créer ces effets néfastes-là parce qu'en fait ce que ça fait c'est que ça augmente beaucoup les hormones de stress qui vont t'empêcher de perdre du gras et de prendre la masse musculaire. Deuxième chose, il y a l'estomac. Fait que tout ce qui est au niveau d'enzymes digestifs, être sûr que qu'est-ce que tu manges soit absorbé. Donc on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe. Donc si tu veux prendre la masse musculaire, tu dois bien absorber les nutriments que tu manges. Donc de s'assurer d'avoir assez d'enzymes digestifs et d'acides gastriques au niveau de ton estomac. Le meilleur truc que tu peux faire pour ça, c'est juste de mastiquer quand tu manges, de prendre le temps de manger, vraiment de mastiquer tranquillement pas vite. Ça c'est la meilleure chose parce que dans le fond la digestion commence au niveau de la bouche donc tu dois avoir une bonne mastication, ce qui va sécréter les enzymes digestifs plus d'acides au niveau de ton estomac. Ça c'est la première étape. Ensuite de ça on peut utiliser des suppléments comme le HCL ou les enzymes digestifs ou un mélange des deux, ça peut être intéressant. Les tisanes comme la tisane à l'amandre poivrée, ça aide à la digestion, à la sécrétion de l'acides gastriques au niveau de l'estomac. Donc il y a plein de petites choses de même mais respirer puis mastiquer, prendre le temps de manger, ça ça va faire une grosse différence. La dernière chose au niveau de la santé digestive, c'est d'avoir des bonnes bactéries dans l'intestin. Donc c'est sûr que si tu as des gonflements, que tu as des gaz grosses beaucoup dans ta journée, ça veut peut-être dire qu'il y a un débalancement de ta flore digestive. Donc ce que tu veux c'est d'avoir une flore bactérienne idéale. Donc là ça, d'avoir des bons aliments qui vont aider à nourrir les bonnes bactéries comme qui contiennent beaucoup de prébiotiques comme par exemple des patates douces ça contient beaucoup de prébiotiques, des bananes, des fruits vont aider ça. Il y a plein de choses mais règle générale c'est que si tu ne manges pas des aliments que tu es intolérant, tu devrais pas avoir trop de mauvaises bactéries dans ton intestin. Et si tu varies beaucoup ta nourriture, tu devrais pas avoir trop de mauvaises bactéries. Donc une chose que je vois souvent, c'est que tout le monde mange toujours toujours la même chose et ce que ça fait c'est que ça nourrit seulement un type de bactéries dans ton intestin puis là ça débalance ta flore intestinale. Donc variez vos aliments, c'est le baisse puis si vous avez besoin par la suite, si tout est tout correct puis il y a encore un problème, bien là d'ajouter des probiotiques ou des aliments qui ont des probiotiques comme la chucroute, le kombucha, ces trucs là, le kimchi, ça peut être intéressant. Cinquième chose, le stress. Donc le stress, c'est la pire chose pour la prise de masse musculaire. Si tu veux prendre la masse puis t'es stressé, ça va être plus dur. Donc il faut que tu sois capable de gérer ton stress et de te sentir moins stressé possible quand tu veux prendre la masse musculaire. Donc les petits trucs que tu peux faire, c'est de la méditation. Ça a l'air isotérique, parler de même, mais ça va être super important pour prendre la masse musculaire. Juste de relaxer puis pas trop en faire, éviter le surménage. Tu sais, c'est sûr que si tu travailles 80 heures par semaine, attends-toi pas à prendre 20 livres de masse musculaire par mois là, tu sais, ça va être très dur donc. C'est ça. Et on peut, on peut supplémenter, ça peut aider que les suppléments comme le magnésium, la vitamine C, un mélange de plantes adaptogènes comme le rhodiola rosea, tu sais, ça peut être super intéressant de travailler avec ça, mais la méditation, les respirations, prendre le temps de relaxer, ça va être super important et ça va faire une plus grosse différence. Sixième chose, le sommeil. Donc le sommeil qui est primordial pour la prise de masse musculaire. Tu sais, tu grossis pas pendant que tu t'entraînes, tu grossis quand tu récupères. Donc la récupération puis le sommeil, c'est primordial. Donc au moins un 7 à 8 heures consécutives que tu dors. Donc un sommeil idéal, ce que ça devrait être, c'est que le soir, tu t'endors en dedans de 15-20 minutes que tu es dans ton lit, tu dors 7 à 8 heures consécutives sans te réveiller, le matin tu travailles top shape. Donc, pour arriver à ça, il faut que tu aies une routine du sommeil idéale. On a parlé dans un dernier podcast, vous pouvez aller voir ça après celle-là. C'est ça, les suppléments, ça peut être aussi intéressant, tout ça, mais on peut faire une grosse partie nous-mêmes. Donc le sommeil est super important pour la prise de masse musculaire. La septième chose, c'est de s'entraîner. S'entraîner fort, mais s'entraîner aussi avec une exécution optimale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu t'entraînes, mais que tu n'es pas capable de sentir les muscles que tu veux entraîner, donc exemple, tu fais du bench press, mais tu sens juste tes épaules travailler et pas ton pec, bien, tu vas avoir de la misère à développer les pec. Donc, de s'assurer d'avoir une exécution optimale et de bien sentir ses muscles, c'est ça qui va faire la différence entre maximiser ta prise de masse ou passer à côté des gains potentiels. Donc, ce que tu veux, c'est que quand tu fais ton entraînement, tu veux que chaque exercice que tu choisis, chaque répétition que tu fais, tu dois sentir le muscle que tu veux travailler. Donc, le Mind Muscle Connection ou la capacité de contraction, peu importe comment tu veux utiliser ça, ça va faire une grosse différence au niveau de tes résultats. Donc, puis après ça, on veut de l'effort maximal. Donc, ça prend les deux, puis j'aime ça imaginer ça comme dans un continuum. Donc, d'un côté, tu as l'exécution qui est d'aller vraiment tranquillement à ton mouvement, les grosses contractions maximales, avec des charges un petit peu plus basses, puis l'effort qui est à l'autre côté du continuum qui est vraiment de lever de la charge sans prendre en considération les muscles. Mais chaque personne est à un différent point dans ce continuum-là. Et des fois, bien ça va à peine de prendre un break et de s'en aller complètement à l'opposé du continuum d'effort. Donc, vraiment, l'exécution à 100% pendant peut-être deux à quatre semaines et ensuite, graduellement, s'en aller vers plus le côté effort. Donc, pour la musculation, quatre fois par semaine minimum, tu sais, trois à quatre fois, mais si tu veux maximiser ta prise en masse, quatre fois, cinq fois, six fois, je trouve ça trop. Donc, quatre à cinq fois, c'est l'idéal. Puis, vraiment optimiser la récupération avec des bons aliments, une bonne santé digestive, une bonne gestion du stress et une bonne gestion du sommeil. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et que vous avez appris quelques trucs. Et je vous demande une seule chose quand vous écoutez le podcast, c'est de partager avec vos amis, soit verbalement, soit sur les réseaux sociaux. Prenez un screenshot, mettez ça dans vos stories, taggez-nous sur Instagram, sur Facebook, peu importe, mais parlez-en à quelqu'un. Donc, sur ça, je vous laisse, suivez-nous sur Instagram, YouTube, Facebook, Quantum Training, les podcasts Quantum, continuez à écouter ça et on se parle dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada